Nous voici dans la nouvelle année, et comme à chaque mois de janvier, Monsieur Gégaud, le maire de la ville, a souhaité ses voeux à la population. C'est au centre Omnisport Jean Lasseur que s'est déroulée la cérémonie. Avant le fameux discours, le public a pu profiter d'un concert de chansons lyriques par quelques chanteuses du conservatoire, le tout présenté par Pierre-Alain Bray-Wepp, figure désormais incontournable en termes de musique à Montero. Un best-of de l'année 2012 en vidéo a également été présenté à la population avant la montée du maire sur scène. Je vois le nombre de celles et ceux qui nous ont rejoints ce soir. Je me dis que vous avez éprouvé le besoin de consacrer un petit moment de votre journée pour venir partager ce moment. Nous avons célébré cette année les 10 ans de la communauté de communes des deux fleuves. Alors nous n'avons pas fait de gâteau, ni fait beaucoup de bruit autour de cet anniversaire, mais voilà 10 ans, et je salue les maires présents de la communauté de communes, que les 14 communes du canton de Montreau travaillent ensemble pour le développement du canton de Montreau, faire en sorte que 98% des délibérations prises par la communauté de communes le soient à la quasi-unanimité, que très peu, pour ne pas dire aucune délibération, ne soit jamais rejetée, et bien le signe que nous avons su trouver entre nous le vecteur, ou plus exactement le moteur de l'intérêt général qui vient nous faire surmonter ce qui pourrait être des intérêts particuliers, politiques, municipaux, qui existent bien sûr, mais qui doivent céder devant l'intérêt général et devant les attentes de nos concitoyens. Il y a tellement de gens qui sont là en disant, ah, ça ne marchera pas, un, c'est nu, un, c'est lui qui a le guidé, donc c'est mauvais par nature. Que de temps perdu, avec l'épice froid, avec tous ceux dont le seul but est d'empêcher les autres de faire ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de faire. Mais que d'énergie perdue. Est-ce qu'on va mettre autant d'énergie à toujours combattre l'autre ? Ou est-ce qu'on va se dire qu'on est tous dans le même navire et qu'on va combattre ensemble pour que collectivement, on améliore les choses ? Si on s'y met tous, je suis sûr que nous pouvons réussir. Voilà que tout est dit. L'année 2013 commence alors avec de grandes convictions pour notre mère, qui a pris le temps de rencontrer les Monterelais pendant le verre de l'amitié succédant son discours. Si vous avez des questions ou encore des suggestions que vous voudriez lui apporter, sachez qu'il reçoit chaque semaine sur Rendez-vous, alors n'hésitez pas à en exprimer la demande au 01 64 70 44 45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada